Et dans de nous-mêmes, il y a une soif d'avancer dans le travail que tu nous as confié. Que s'il y a de merveilleux, si ce n'est ce que tu nous as confié comme mission, comme travail. Tu as dit, aller et faire de toutes les nations des disciples. Faire des disciples, faire le travail de berger, suivre des âmes et les amener à une maturité. Nous voulons réussir dans cette oeuvre, nous voulons réussir dans cette mission, nous voulons réussir. C'est quoi ce soit encore, notre prière, à ton égard, Seigneur Dieu, se focalise sur ce sujet spécifique. Aide-nous. Parce que quelqu'un peut prier avec moi et demander encore l'aide du Saint-Esprit pour réussir. Peut-être que par tes propres efforts, tu t'es vu incapable. Souvent même tu as eu l'envie de vouloir abandonner. Demande-nous la grâce de l'Esprit, demandons la grâce du Saint-Esprit. Souvent tu es en face de toi des brébilles qui ne te donnent pas le courage de persévérer. Et que rien ne t'empêche de faire la volonté. Demande-nous la grâce de l'Esprit. Demandons que Dieu, par son Esprit, nous aide encore à avancer dans cette oeuvre. Souvent cette impression de la vie nous fait mettre au second, au troisième, au quatrième, au cinquième plan, c'est qu'il y a de la priorité pour le Seigneur. Pour toutes ces choses, prions. Demandons la grâce de Dieu. Que l'œuvre de Dieu croisse dans nos mains. C'est une prière très importante. Dis, je veux être un berger, que tu as gré. Je veux être berger, Seigneur Dieu. Que tu as gré, que tu as gré, que tu as gré. Je refuse que la mission que tu me confies, Seigneur Extagne, je refuse que l'œuvre que tu me confies n'avance pas comme il se doit. Je refuse, je refuse, Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'en supplie, nous prions que tu nous aides. Nous prions que tu nous aides. Nous prions que tu nous aides à réussir. Nous prions que, Seigneur, ta mission que tu nous as confiée, Seigneur, produise de grands fruits. Nous voulons porter du fruit, Saint-Esprit. En plus d'aller témoigner de toi, nous voulons faire des disciples, parce que c'est ce que tu nous as demandé. Et Saint-Esprit, ce soir, tes enfants, tes serviteurs sont là. Et soupire après toi. Quelqu'un peut nous accompagner un peu au piano avec les chantres. Je veux qu'on puisse vraiment élever un cœur de soupir en demandant la grâce de Dieu. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Puissons-nous du fond de notre cœur élever ce cantique. Que nous soyons des instruments de croissance, que nous soyons des instruments qui font avancer l'œuvre à un certain niveau, au modeste niveau où nous sommes, que Dieu se serve de nous pour faire avancer son œuvre. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, et tu en es capable. C'est pourquoi nous nous approchons de toi. Nous ne nous approchons pas d'un Père, d'un Dieu qui est éloigné. C'est vers toi que nous nous approchons, qu'on t'en suit ta grâce, qu'on t'en suit ta grâce. Même si le monde est en train de ne pas que nous aimerons, qu'on t'en suit ta grâce, qu'on t'en suit ta grâce, qu'on t'en suit ta grâce, qu'on t'en suit ta grâce. Et tu en es capable. myselfe, qu'on t'en suit ta grâce, qu'on t'en suit ta grâce. J'en suis capable. Seigneur, un responsable de la tribu crie à toi, un responsable de la famille crie à toi, un responsable de la famille crie à toi, nous avons besoin de toi. C'est pour cela que la famille crie à toi, un corps qui te chèvre. Chez nousotechnology, nous avons besoin de toi. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, nous venons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, nous venons Sous-titrage ST' 501 Nous venons Sous-titrage ST' 501 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 Donc la façon dont il est en train de gérer les âmes a été une instruction que Dieu lui a donnée Dieu lui a dit, voici comment tu dois faire Pourquoi tu me dises ? Porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner Tu vois donc, Dieu lui a dit, je te confie le peuple d'Israël Tu dois les prendre comme une femme, une nourricière porte son propre enfant Elle est attachée à son enfant, elle veille à ce que l'enfant ressolve la nourriture Quand un enfant a un bobo, c'est son bobo Quand un enfant a un défi, c'est son défi Quand l'enfant ne dort pas, il ne dort pas Je vous ai dit, et quand j'ai partagé cela avec les responsables de Yamsoukou Et vraiment ça les a été très édifiés Et les nouvelles que j'ai reçues là-bas, c'est que leur façon de servir a changé Parce qu'en fait, si vous appliquez ça, ça veut dire quoi ? Quelle est l'implication directe de ce passage ? Quand tu as pris un département, tu as pris une œuvre comme ta propre œuvre Tu es prêt à toutes sortes de sacrifices De la même façon que chacun de nous est prêt Quand il dit, bon, je vais commencer une entreprise personnelle Et puis on est prêt à toutes sortes de sacrifices pour que l'entreprise réussisse Le département ou les âmes qu'on t'a confiées Quand tu prends ça aussi de la même façon, tu es prêt à tout Il n'y a pas quelque chose qui va te décourager Il n'y a pas un comportement de l'âme qui va dire Non, bon, c'est bon, mon maman a fait de héberger, là ça suffit Non, quand quelque chose est devenu comme pour toi Tu es prêt à toutes sortes de sacrifices Comment de façon pratique, quand je parle avec eux On peut voir que quelqu'un a pris un département comme son département Il est capable lui-même d'acheter la sono du département pour faire l'évangélisation Il est capable lui-même de trouver des moyens qui sont nécessaires pour lui Pour que le département fonctionne Le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire On est en train de parler d'évangéliser Chaque département doit évangéliser Quand quelqu'un a pris le département comme son propre département Il sait que l'évangélisation fait partie des priorités Pour pouvoir faire avancer l'oeuvre Il ne va pas attendre qu'il y ait un programme général d'église Ou bien on prenne la sono de l'église et tout ça Lui-même, il prend celui d'aller acheter le matériel pour l'évangélisation Et puis, ça devient le matériel du département, donc de l'église Ce n'est pas que le jour où j'ai parti, je soulève mon matériel pour partir Il y a un frère dans l'église de Benjerville Au temps où le pasteur Brou était encore là Un des appels à qui il avait confié un département Qui est aussi décédé A commencé à avoir cette forme de rébellion contre le pasteur Brou En son temps On lui a confié une cellule qui est devenue maison d'honneur Qui est devenue assemblée après Mais il a commencé à se rébeller contre le pasteur Brou Et tout ça Créer des problèmes et tout ça Mais le pasteur Brou était un pasteur très calme Très calme Ce gars-là même peut-être S'il avait été en relation avec d'autres personnes il y a longtemps Il aurait eu clash Mais le pasteur Brou l'a géré depuis des années Et quand il a ouvert l'église, quand c'est passé à assembler Il ne voulait plus sentir le pasteur Brou là-bas Et il montait les fidèles contre son pasteur Il voulait monter les fidèles contre son pasteur Donc finalement, à un conseil pastoral On a convenu que Non mais c'est insensé On a convenu, on a décidé unanimement qu'on l'enlève sur l'église Vous savez ce qu'il a fait ? Le jour où on lui a donné la nouvelle Il a ramassé toute la sono Puis il est parti Il dit que c'est lui qui a acheté la sono Je vous parle de quelqu'un qui était dans l'église depuis près de 15 ans Non sérieux, si on ne veille pas sur notre cœur Il y a beaucoup de choses qu'on va faire, on ne va pas se rendre compte Ce n'est pas un nouveau gars Il était au pasteur, près du pasteur Brou Il gérait les couples C'était un des gars que le pasteur Brou a porté Mais regardez comment il est devenu Et quand le pasteur Brou est décédé Je crois que les mois qui ont suivi lui aussi Il est parti Dans pleine voiture Il est en plein, il va ouvrir sa voiture Pour démarrer, paf, il est tombé là Il ne s'est plus rélevé, il est mort Il n'était pas malade Il n'était pas malade Vous voyez Parce que le pasteur Mohamed l'a reçu Il a dit non, je ne veux pas que tu partes Il faut rester là, viens à Kodej Tu vas encore suivre ce discipline pour eux Il a dit non Je vous en suis Honorer l'autorité Honorer l'autorité, je vous en supplie L'église là, ce n'est pas notre propre champ C'est Dieu qui a fait l'église Tu ne peux pas t'élever comme ça Faire des trucs comme tu veux Ça ne se fait pas Ça ne se fait pas Tu peux avoir un appel On ne dit pas non Mais veille à ce que là où tu es là Tu sois accompagné normalement Ce n'est pas un champ de manioc Ou bien un marché où on vient Un matin on fait ce qu'on a envie de faire Tu vois Quand tu prends une oeuvre comme pour toi C'est une parenthèse Tu vas faire des sacrifices Tu seras capable de consentir des sacrifices Les réunions que tu vas faire Tu vas réfléchir comment innover Comment faire pour que quand les gens viennent à tes réunions La présence de Dieu se manifeste davantage Que l'excellence qui est véhiculée dans l'église aussi Soit de mise dans le petit groupe Dans la petite cellule Dans la petite tribu que tu gères Parce que les gens viennent dans la maison La grande maison Ils voient une façon de faire Tu vois Donc tu es capable de payer tous les prix qu'il faut Pour que les gens se retrouvent Ils n'aiment pas l'impression que Tu emmènes un feu étranger Ou bien tu as une autre mentalité Il ne faut pas qu'ils arrivent dans ta cellule Et puis c'est maintenant 19h à l'heure de la réunion Tout le coin sans sauce graine Tu vois Tu n'as même pas le prix Le point d'arranger Sans sauce graine Mais puis là aussi c'est une soeur bergère Maintenant elle n'attache pas Eh les gars attendez Je m'aime et laver Tu vois On dit mais c'est quoi la bergère Tu vois Avant même que les gens arrivent Le coin est préparé bien Et j'ai dit après J'ai dit il y a toujours quelque chose de nouveau Qui fait que ça attire les personnes Tu vois Pourquoi tu fais ça ? Parce que tu as pris La famille donnait la com Ta propre J'ai appelé ça ton champ de cacao Tu vois Ton champ de cacao Et tu réfléchis Tu pries le Seigneur Comment tu vas faire avancer l'oeuvre Et Dieu nous répond Souvent on a l'impression que Dieu ne nous répond pas Si quelqu'un porte le fardeau d'une oeuvre Je cherche Dieu Dieu va te donner des idées Dieu va te donner l'onction Alléluia Et c'est ce que Dieu a dit à Moïse Il dit pour que Pour que je le porte sur mon sein Est-ce que les âmes comptent à confier là-dessus Je suis en train de rentrer dans le message Pour réussir C'est-à-dire le type de berger que Dieu a gré Tu prends les âmes là Comme tes propres enfants Et les sacrifices que tu es capable de consentir Pour tes enfants biologiques Que tu as poussés de tes étrailles Tu fais la même chose Comme tu les as enfantés Tu les prends Tu les nourris Tu t'occupes d'eux Tu es prêt à tout seul Moi je connais des parents qui sont prêts C'est-à-dire Tu sens que l'enfant m'a été un enfant en problème Mais la maman là Elle est toujours là Elle est avec l'enfant Jusqu'à ce que l'enfant sorte Et Dieu veut qu'on puisse faire la même chose avec les âmes Tant que tu n'es pas arrivé à ce stade Il sera difficile Que l'œuvre qui t'a été confiée Connaisse une certaine croissance Tu vas avoir une certaine patience On vient de t'établir Tu as faim de toi Parce que Beaucoup ne savent pas aussi la façon dont le Seigneur fonctionne Il y a un frère Il y a un frère A qui on a confié Un groupe à gérer Mais quand tu es arrivé Il y avait quelqu'un qui était là Et puis la personne a été affectée Quand tu as un réflexe Si tu viens On te confie un groupe à gérer Que tu vois que Il y a quelqu'un qui était là avant toi Et que les gens Avaient vraiment tendance à suivre la personne Je t'assure Quand tu arrives Je cherche à comprendre Comment celui qui était là Conduisait le groupe Si tu viens faire une casse Je dis bon Moi j'ai ma façon de faire Je t'assure Tu vas perdre au moins la moitié des gens qui étaient là Et puis ça va Tu fais un travail Tu vas chercher à reconstituer le groupe Tu vois Donc j'ai dû parler avec lui Non Revois ta stratégie Parce que L'œuvre doit pouvoir continuer L'œuvre doit pouvoir continuer Et c'est tout ça Tu vois Il y a des choses qu'on fait C'est pas qu'on est forcément mauvais Mais c'est peut-être souvent C'est un manque d'approche C'est un manque d'approche C'est un manque d'approche On sait pas comment on fait C'est pour ça qu'on enseigne justement Ceux dont je parle C'est des erreurs que moi aussi j'ai commises Avant qu'on ne commence le Il y a des façons de faire Si, si, si Si il y a un enfant Une brébille dans l'église Tu as pris l'enfant comme ton propre enfant Tu n'as pas venu l'exposer en public Tu as une façon de faire Il y a une façon de faire Il y a une façon de faire C'est pour ça qu'il y a des rares cas Je ne sais pas si on a déjà fait ça ici Ou on amène quelqu'un ici On le présente sous discipline Il a ceci Non, machin Je pense que c'est à l'église Les témoins des Jeuvas Que les gens font ça Tu vois On ne peut pas faire ça Il y a une de nos filles La dernière fois Il y a beaucoup Qui vont tomber enceinte ici Mais nous tous On constate que ton vent a grossi Tu as fait enfant Et puis tu viens Mais je ne vais jamais t'exposer Tu ne peux pas faire ça Ton enfant biologique Pourquoi tu fais ça Ton enfant spirituel L'église est une famille Ce n'est pas que c'est un laissé aller C'est qu'il y a à traiter On traite en laissé On te conseille Parce qu'il y a des actions aussi Quand tu fais là On n'a pas besoin de te mettre sous discipline Ça va t'éparler Quand ton vent commence à dire Et puis le gars même Qui t'est enceinté là Il ne te donne pas ses enfants Lui-même il est jeune Il s'écheche Ça là ça te parle déjà Pourquoi on va encore venir t'exposer Te tuer pour t'écribler encore La situation On est en train de parler Du premier au troisième mois De la grossesse Ça parle aux gens C'est souffrance C'est souffrance Donc pourquoi on va venir t'exposer Donc il faut avoir un père Il faut être un père Qui comprend les gens Alléluia Si tu ne prends pas les brébis Là comme tes propres enfants Il te sera difficile D'avoir le succès dans le travail Que tu te confies Et nous par la grâce de Dieu Mon épouse C'est ce qu'on a compris Voilà On considère que La réalisation de la promesse Abrahamine dans nos vies Là c'est ça C'est le travail Que nous sommes en train de faire Quand il dit qu'il va rendre Abraham père de multitude Là c'est pareil C'est pas biologique Même si on dit Tant même Tu es puissant Comment tu as fait Pour faire beaucoup D'enfants biologiques Quand même Dieu est en train de parler D'une filiation spirituelle Et c'est ça Qu'il ne faut pas négliger Il faut pas Il faut être content D'avoir beaucoup d'enfants spirituels Là vous avez une fois Je disais Il y a des sacrifices Même que des enfants spirituels Font pour leur père spirituel Que les enfants biologiques Ne font pas Et la filiation Soyez des hommes spirituels Soyez des hommes spirituels Il y a des enfants biologiques Même là Qui respectent même pas Onction de leur papa Oui mais ils sont habitués Ils voient le papa à la maison Ils causent avec papa Et machin machin Donc Il perd de vue Que le monsieur qui est là C'est un homme de Dieu Tu vois Oh tu vois Des enfants spirituels Qui honorent Tu sais même Quand ils ont travaillé Quelque part Ils vont venir prendre leur offre Pour venir présenter A leur papa Pour dire Ah papa prie Ils vont faire Papa prie sur moi Vraiment j'ai besoin De ta prière Tu vois Donc il y a Les enfants spirituels Souvent même Ils valorisent l'onction Que souvent Les enfants biologiques Tu vois Mais c'est de cette filiation Que le Seigneur parle Si vous êtes logique Vous voulez seulement Vous limiter A vos 5-6 enfants biologiques C'est bon Mais Dieu parle de quelque chose De plus grand que ça Il dit Le plus petit deviendra un millier C'est quand il dit un millier Là c'est biologique C'est spirituel Et c'est ce travail Que nous sommes en train de faire Alléluia C'est ce travail Et vous devez prendre ça à coeur Vous devez prendre ça au sérieux Vous devez prendre ça au sérieux Vous êtes en train de faire La volonté de Dieu Vous êtes Il dit cette parole est certaine Celui qui aspire à la charge d'évêque Il désire une oeuvre excellente Kalos Les bonnes oeuvres Il désire une oeuvre excellente Une oeuvre honorable Les mots que j'ai trouvé pour Kalos Honorable Vous vous en souvenez ? Honorable Beau Éminent Une oeuvre de joie Qui est précieuse Utile Louable Admirable Solide Honorable Le travail que tu fais honorable C'est le travail de Jésus Faut pas mettre ça en second plan C'est ta principale activité J'ai dit Normalement aucun chrétien Ne doit être chômeur Parce que Jésus nous a tous embauchés Il dit allez Et fais de toutes les nations Des disciples Et c'est ça qu'on doit présenter Je suis cet avocat Mais je suis d'abord Serviteur de Dieu Avocat Je suis berger Juriste Je suis berger Homme d'affaires Alléluia Et tu dois le dire avec joie Parce que c'est ton appel C'est ton appel Le travail de Jésus Ça va pas te suivre au ciel Mais les oeuvres de berger Vont te pousser au ciel Les oeuvres qu'il appelle Les bonnes oeuvres Quand il dit Kalos Une oeuvre excellente Les bonnes oeuvres Qui vont nous suivre au ciel Là c'est le travail de berger C'est le travail de berger Quand Jésus va venir Faire le point avec toi Il va même pas te demander Combien de maisons Tu as construites Combien de milliards Il y a sur ton compte Et tout ça Non Il va pas te demander ça Il va te demander En quoi est-ce que Toute cette sagesse Ces milliards Que je te donnais Ont contribué A répondre à cette Grande commission Que je te confie J'ai dit T'as les faits d'ici Où sont tes disciples Voyez Donc c'est ça Que nous devons mettre en avant Donc quand on dit Il y a réunion des belgers Il y a réunion Ça là Tu dois aimer même Tu dois aimer C'est un bon travail C'est un bon travail Beaucoup d'entre vous là Il y a des milliers de gens Qui sont destinés A vous écouter Oui Je vous dis la vérité Il y a des gens Qui sont appelés À bâtir De grandes églises De grandes oeuvres De grands ministères En ligne Vous avez des personnes Que vous entretenez Qui vous écoutent Je le sens dans mon esprit Mais vous devez vous concentrer Sur l'oeuvre Que le Seigneur vous a confiée Sinon vous allez rester là Dans des miettes Dans des petits trucs Non, non, non Ce n'est pas l'appel de Dieu Pour vous Ce n'est pas l'appel de Dieu Pour vous Il y a quelque chose De plus grand Alléluia Revenez à ce qui est essentiel Et dis Celui qui aspire A la charge du vécu Et puis il dit Cette parole est certaine Alléluia Cette parole est sûre Cette parole est digne de confiance Cette personne désire Une oeuvre excellente Alléluia Tu dois être un dangereux gars Tu vois On dit ouais Ben j'ai quoi si Bon Pas aussi pour que tu sois orgueillé Voilà Mais c'est lui Tu dois être fier aussi De toute façon Tu es fier de dire Oh je m'appelle Dégé Dégé quoi si Voilà Ou bien PDG Tu dois être fier de dire Si vous voulez Bégé quoi si Alléluia C'est ça qui va te suivre au ciel Esprit comptable Ça ne te suit pas au ciel Allého Viens viens Comment tu as compté L'agent de l'entreprise On fait quoi ça Il regarde le jeune homme riche Et puis il dit Mon cher Ton agent il ne fait rien ça Il faut le donner aux gens Jésus n'est pas impressionné Par toutes ces choses Mais Ce sont des moyens Qui nous donnent Pour qu'on soit efficace Sur la terre Parce que L'évangile Prend une certaine Valeur aussi Quand on sait donner aux personnes Voyez nos croisades qu'on fait La plupart des dons La plupart des choses qu'on fait Ouvre le coeur des personnes Mais on ne se limite pas aux dons On sait que l'objectif C'est la prédication de l'évangile Il faut que les gens reçoivent Jésus Parce que même si tu as distribué Beaucoup de trucs aux gens Et qu'à la fin Ils ont fini de manger Ils n'ont pas entendu le message Pour lequel tu es parti En tout cas Tu penses que tu n'as pas atteint ton but Tu n'as pas atteint ton but Celui qui aspire à la charge d'évêque Il désire une oeuvre excellente Et une chose a dit Que le berger Doit prendre les brébis Comme une mère qui porte l'enfant Sur son propre sein Sur son propre sein Donc donnez-vous cette image D'une maman Si tu peux te souvenir aussi De comment ta maman aussi t'a porté Tu vas comprendre Ce que Dieu attend de toi Alléluia Mais on sait Que c'est vraiment une relation Entre la mère et l'enfant Voilà La mère et l'enfant Quand l'enfant pleure Elle est vraiment tru Il y a des enfants qui ne dorment pas la nuit Donc ça veut dire que Si ta brébis ne dort pas la nuit Toi aussi tu ne dors pas la nuit Les amis C'est un grand travail Le Seigneur nous demande Mais toi brébis ne dort pas Toi tu dors Et tu ronfes mais dessus Tu vois les appels Quand tu coupes Quel est ce berger Alléluia Quel est ce berger C'est vrai aussi que souvent Il faut savoir discipliner aussi les brébis Parce qu'il y en a aussi Qui exagère Il dit Tu établis sur plusieurs personnes Lui veut avoir Toi seul Tu vois Voilà comme son marabout du quartier Mais le travail qu'on fait Est vraiment très spirituel Beaucoup de choses se résolvent Dans la prière Je pense que si un berger Prie sérieusement pour une brébis Dieu va agir Dieu va agir Le problème c'est que Très souvent on ne prie pas Véritablement pour la brébis On ne jeûne pas On ne prie pas pour la brébis Or Je vous ai déjà enseigné Le bon berger Donne sa vie Pour cette brébis Donc je vous ai dit Dans la crostiche vie Le V Pas le garder Le visuel Donc c'est dans ça Il y a les visites C'est dans ça On fait les rencontres Sur Whatsapp Les appels Tout ce qui te donne D'avoir le regard Sur la brébis Voilà Le I Pas le quoi L'intercession Bon il y a d'abord toi même Donc ton intimité avec Dieu Et puis l'intercession Pour les brébis Donc un berger Qui n'a pas une relation intime Avec Dieu Ne pourra pas aussi Parler efficacement De la part du Seigneur Tu vois Donc ça va t'emmener A intercéder Pour être un bon berger Il faut intercéder Pour les brébis Et le type d'intercession Souvent qui est mis en exergue C'est ce qu'on appelait Dehomaï 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 C'est soupirer Auprès du Seigneur En faveur des brébis Et le E Parle de tout ce qui est enseignement Donc l'art De la parole Comment tu dois toujours trouver une parole Pour la brébis Qui vient te voir Comment tu dois être prompt A l'enseignement Donc ça fait partie Des responsabilités Des évêques Ils doivent être prompt A enseigner Ils doivent pouvoir Toujours trouver une parole Pour restaurer l'âme Ou bien la brébis Qui vient te voir Alléluia Alléluia Est-ce que vous êtes là Alors il y a un passage Que je cherche Qui me vient On l'a déjà partagé Dans je crois C'est toi Ézéchiel Où le Seigneur C'était plein A Au peuple Au belger D'Israël Qui ne pensaient pas Les brébis Comme ils se devaient On peut m'aider S'il vous plaît En fait ça m'est venu Pendant que j'étais en train De parler Est-ce que vous êtes là Ce soir Est-ce que vous êtes là On peut monter Faut monter au verset 1 La parole de l'éternel Me fut adressée En ces mots Fils de l'homme Prophétise Contre les pasteurs D'Israël Prophétise Dis-le Au pasteur Ainsi parle le Seigneur L'éternel Malheur au pasteur D'Israël Qui se pèsent Eu-mêmes Les pasteurs Ne devraient-ils pas Pètre le troupeau Comment Comment Les belgers Se pèsent Eu-mêmes Un exemple Pratique Il fait quoi ? Par les retraites Qui se pèsent eux-mêmes C'est-à-dire On dit Il ne devait pas Il ne devait-il pas Pètre les brébis Pètre c'est quoi ? Prendre soin C'est justement ce qu'on a dit Prendre soin S'occuper Et tout ça Mais Au lieu de s'occuper Des brébis Au lieu de prendre soin Des brébis Ils mettent L'emphase sur eux C'est d'y prendre Plus soin d'eux Comment de façon pratique Vous entendez Quelqu'un ici ? Ils pensent En tout cas Ils pensent A eux D' Le ventre Qu'est-ce qu'ils gagnent Leurs intérêts C'est en train de me rappeler Le jeune homme riche Oui Voilà Il met beaucoup l'emphase Sur ses propres sujets Donnent des prophéties intéressées Je sens Je sens Je sens toujours quelque chose Un pasteur Qui est toujours En train de faire Make-up Beauté J'ai passé un moment J'ai passé un moment J'ai passé qu'il prend Trop soin de lui Vraiment Il fait tchaccio Il y en a qui vont tchaccio L'accès est trop mis sur lui C'est lui Un pasteur qui se perd lui-même Il aime trop être à l'affiche Il veut être trop devant Beaucoup Beaucoup d'hommes de Dieu Se perdent eux-mêmes sans savoir Il veut être trop devant Toujours J'ai sa photo En train de le montrer Voilà Toujours sapé Voilà Le Congolais se pèse Oui Mais en fait je pense qu'ils ne savent pas Souvent quand je vois Je prie Je dis Seigneur Souviens-toi de ses serviteurs Je ne pense pas qu'ils sont mauvais dans le fond Mais Peut-être que c'est culturel Donc la culture est en train de les influencer négativement Ils aiment tout être en avant C'est que bien c'est ça On est comme les stars du monde Un petit message On met sa photo Quand tu regardes sa photo là Tu oublies le message Et la plupart des commentaires qui sont en bas là Le pasteur Le message est puissant Tu as mis l'accent sur toi On oublie même le message Donc quand tu vois les commentaires Sur 40 commentaires au moins 30 vont plus parler De la beauté du pasteur Que de la pertinence du message qui a été donné Voilà Mais ça c'est des choses On ne se rend pas compte On ne se rend pas compte Il faut qu'on veille Il faut qu'on veille Quand les gens sont venus attraper Jésus Ils n'ont même pas reconnu qui était Jésus On avait du mal à le discerner dans le groupe Pourquoi Judas était obligé de montrer Qui était Jésus Parce qu'il s'est fondu au milieu de ses frères De ses fils C'est un berger C'est un berger Il ne faut pas se perdre soi-même Il faut laisser la place au Saint-Esprit Mais il ne faut pas aussi se négliger Il faut trouver l'équilibre Je sais que vous comprenez mon message Voilà Il y a les gens aussi Les gens aussi Alléluia La soeur Dieu lui a parlé Mais elle hésite Tu te négliges Toi aussi Change au nom de Jésus Christ de Nazareth Alléluia Alléluia Il dit Les pasteurs ne devraient-ils pas Pèter les brébis du Seigneur Donc vous voyez Se perdre soi-même C'est vraiment mettre l'accent sur soi Donc tu vois Un pasteur Un responsable Qui Qui Vis-à-vis du besoin De l'oeuvre Ou bien du besoin des âmes Préfère laisser les âmes Pour aller s'occuper de sa propre situation En priorité Se perdre lui-même En fait C'est l'esprit de mercénariat Vous voyez Quand Jésus parlait des bergers Dans Jean 10 là Il a parlé de deux catégories De bergers Il dit Il y a une catégorie de leaders Qui ne se mettent pas en peine Pour les brébis Qui ne se mettent pas en peine Pour les brébis Ça c'est ce père soi-même Ils sont prêts A rénoncer aux âmes Pour des choses personnelles Qui les intéressent Et tout ça Tu vois Donc Ce passage là Quand on lit Peut-être on peut voir On peut penser Qu'on parle d'une catégorie De personnes Qui sont éloignées de nous Mais très souvent Il y a des aspects de nos vies Qui se retrouvent dans ça Des aspects de nos vies Quand Dieu nous donne Dans la parole là Il veut nous parler à nous Si tu poses bien la question Au Saint-Esprit Il va te dire Dans un verset Le point qui te concerne La parole de Dieu là C'est un miroir Il y a forcément Quelque chose qui te concerne Dans la parole Dieu va ouvrir ton esprit là-dessus Les bergers ne devraient-ils pas Pèter le troupeau ? Alléluia D'accord Vous êtes inspirés C'est super maintenant On peut acclamer pour la com' Alléluia Alléluia Il dit Vous avez mangé la graisse Vous vous êtes vêtu Avec la laine Vous avez tué Ce qui est gras Vous n'avez point fait Pètre les brébis Il faut revenir On va essayer Des côtés Ensemble Comment Comment on mange La graisse ? Hein ? Oui Comment on mange La graisse des brébis Oui Voilà Prendre Prendre Soutirer Les biens des brébis Voilà Donner des Des pacots Pour prendre L'argent des brébis Hein ? Favoriser quoi ? Oui Favoriser les gens Qui ont Qui ont On appelle ça Qui ont de l'embonpoint Les débouts Donc dans l'église Il y a une personne Il y a une catégorie de personnes Pour qui tu as Qui a une pastorale Particulière Oh Je bénis Dieu Que nous avons été A une très bonne école Oh Je bénis Dieu Tu ne peux pas M'influencer Et ton truc Jamais C'est pour ça que Être dans une bonne maison C'est une grâce C'est un don de Dieu Voilà C'est un don de Dieu Et parce que Mohamed Les quelques rares fois Où il a voulu S'attacher A des A des fidèles Et puis Dieu Les a chassés Là Il en parle même Il donne des enseignements Là dessus Donc Dans son église Il y a toutes sortes de personnes Mais tu ne vas pas le voir Avoir une attitude Qui favorise D'autres Au détriment De d'autres personnes C'est tous Des brébis du Seigneur Tu vois C'est vrai Que normalement Quand Un fils A une certaine relation Avec toi Ça crée quand même aussi Un certain lien Mais de façon générale On perd Toutes les brébis Alléluia Alléluia Donc c'est Prendre Ce qu'il y a De la De la grèce Ce qu'il y a De l'embonpoint Au milieu du peuple Tu vois C'est C'est vraiment Suisser les bonnes parties Les brébis C'est dit que Toujours Il y a toujours Quelque chose Que tu dis Pour soutirer De l'argent Pour faire C'est dit Parce qu'il y a Les aigus aussi Vraiment On fait offrande Lui qu'on fait offrande On dit offrande est bon Mais vraiment Parce qu'il y en a Mais tu sens que L'offrande là C'est pour ses propres besoins C'est pas pour l'oeuvre Quand il a problème Pour acheter voiture Il va venir parler De ça à l'église Mais qui t'a dit Que les fidèles Doivent t'acheter voiture L'église va atteindre Un certain niveau D'organisation Quand l'église A atteindre un certain niveau Ça peut On peut le faire Mais tu es leader Tu sais à quel niveau Ton église a Tu peux demander aux fidèles Tu t'acheter Et puis tu fais un message Là dessus Tu pries Dieu va pouvoir Il y a des gens Même eux Mais Dieu va les parler Ils vont t'offrir une voiture Tu as tes défis de loyer Tu n'as pas venu Vous là Vous ne payez pas ma maison C'est pour ça Qu'on doit être formé Parce que beaucoup de gens Aussi ont commencé A faire église Sans voir la formation Qui a souffert quelque part Qui a souffert quelque part Qui a souffert quelque part Alléluia Alléluia Oh les amis Une de mes filles Qui m'a partagé Ce qu'elle a vécu hier Ça m'a déchiré Ça m'a déchiré Ça m'a déchiré Non Il y a des faux pasteurs Il y a des faux pasteurs Ça m'a déchiré Toute la nuit Ça m'a fait mal Ça m'a fait mal Il y a des faux pasteurs Faux pasteurs Faux pasteurs Il y a des pasteurs Qui couchent avec des âmes Qui couchent Faites attention Vous n'avez pas idée De ce que vous êtes En train de faire Quand on dit pasteur Vous voyez c'est loin Il y a des respos Qui abusent des âmes On va aller T'aimes pasteur Là Quand on dit pasteur Tu m'aimes Voilà Oui oui Ma fille Ma fille Tu m'aimes la graisse Hein Et puis après maintenant Tu t'es en mariée Une autre soeur Oui oui Oh Que Dieu restaure Ma fille Que Dieu la restaure Non L'ennemi est très mauvais Très mauvais Il y a beaucoup De faux pasteurs Beaucoup de faux pasteurs Et je prie que vraiment Le Seigneur nous aide C'est pourquoi vraiment Ces formations là Vont vraiment nous aider A marcher sur la voie du Seigneur Donc il y a des pasteurs Qui mangent la graisse Mange la graisse Et dites là Faites confiance Comme son père spirituel Mangez la graisse L'appétit Les mangeurs de graisse Pasteurs mangeurs de graisse Faites Alléluia Alléluia Non revenez On n'a pas fini Vous vous êtes vêtus Avec la laine Donc la laine là C'est Le Comment on la fait ça Hein Les poils Les poils Oui oui Les poils Donc tu prends Et puis tu te revêt Comment on peut interpréter ça On prêche ensemble Hein Oui mais quand il parle de la laine C'est l'habit C'est le vêtement de la brébie Je veux qu'on interprète ensemble Oui Hein Ça peut être les biens Ça peut être les biens En fait c'est qui Oui Voilà C'est tout ça aussi Les propositions Les privilèges Que la brébie a Et tout ça Oui Quelqu'un d'autre Laissons les brébies Honorer naturellement Le pasteur Voilà Faut pas forcer les choses Faut pas forcer les choses Faut pas Faut pas t'approprier Certaines choses Qui ne sont pas De ta responsabilité Alléluia Voilà Faut éviter Quand tu mets quelque part De commencer à donner Des révélations Aux gens Pour prendre leur argent Ça se fait pas Ça se fait pas Faut éviter ça Faut éviter ça Ça se fait pas Tu prêches la parole Quand les gens sont bénis là Et que tu lances l'offrande Ça va venir naturellement Ton travail Va susciter des offrandes Voilà Faut pas trop rémuer les gens Et les gens Les prédications Rémient tous les gens On dit que les gens Que les gens donnent Que les gens donnent Comment ? Hein ? Sans contrainte Ni mi 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 C'est dit De toute façon Tu parles On dit que les gens sont contraints D'une façon même Il faut faire très attention Hein ? Faut très attention Cracher l'enveloppe Pei, 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 pei T'as pris Alléluia Je sais Qu'il y a une catégorie D'hommes de Dieu Qu'on appelle Qu'il y a une nonction Prophétique dans le domaine Des finances Qui font ce qu'on appelle Des appels prophétiques Voilà Un peu comme Asimolo Ça c'est une grâce qu'il a Voilà Mais c'est pas tout le monde Qui a cette grâce Il y a des gens Quand ils se sentent Ils disent qu'ils sont en train De forcer Ils se sentent en forcer Tu vois Ils sont en train de forcer On faut faire très attention Alléluia On t'a mis dans la maison Des gens Tu es berger quelque part Faut pas aller Ouvrir leur frigo Le frigo des gens N'est pas ton frigo Faut arrêter C'est pas le frigo De l'église Papa on t'a mis berger Tu prends le salon Tu prends la maison Tu attends Tu les visites toujours à midi Quel est ce berger ? Alléluia C'est pourquoi même En tant que pasteur C'est même pas conseillé De demander aux fidèles Donne moi ta voiture Non non C'est pas Tu vas casser le respect Tu vas casser le respect Non 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 Donne moi ceci Je fais cela En tout cas je ne me souviens pas Avoir fait cela ici même Dans l'église à quelqu'un C'est contre l'éthique pastoral Dieu pour voir Et des frères Des fils Naturellement Ils voient le besoin Ils réagissent Faut être comme ça Content sur Dieu Faut pas forcer les choses Pasteur De ne pas te demander Même si le fidèle Il a été ton ami dans le monde Mais dès qu'il devient Ta brébile Faut mettre le respect Ah donne moi ta voiture Voyager Donne moi ta voiture Fais ceci Donne moi ta voiture Fais cela C'est très dangereux Alléluia Souvent ce que je fais Souvent je prends Le besoin Maintenant celui Qui veut aider Il aide Mais Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un D'une certaine façon C'est pas bon Fais cela Fais très prudent Dans la gestion des âmes Il y en a qui sont Tes bons fils Ça passe Mais il y en a d'autres Ils vont prendre ton nom Pour aller dire Au pasteur Mohamed Tiens à boire Et ton nom est à Bidjan Oui Alléluia Vous avez tué Ce qui était gras Et vous n'avez point Fait perdre les brébiles On avance Pourquoi il y a 4 minutes 22 secondes Pour éteindre et appuyer D'accord On peut y aller Oui vous avez un souci Vous n'avez pas fortifié Bon enlevez ce truc là On ne voit pas bien Vous n'avez pas fortifié Celles qui étaient faibles Donc ils n'ont pas fortifié Les brébiles Qui étaient faibles Donc ça veut dire Que la responsabilité D'un berger C'est de fortifier Les plus faibles Il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas Enfoncer encore Les gens qui ont déjà Des problèmes Quelqu'un qui a péché Qui est tombé Dans le péché Aujourd'hui Qui est déjà Affaibli Par la grossesse Ou bien par truc Tu n'as pas venu Là Là Tu n'as pas venu L'humilier encore C'est ton fils C'est ta fille Tu traites ça En secret Si tu dois La cérémoner C'est entre vous deux Là-bas Tu peux crier S'il y a là-bas Pour venir La présenter dans l'église Comme certaines églises font Mais je pense que Beaucoup d'églises Sont en train de comprendre Parce qu'ils ont perdu Des armes Ils ont perdu Beaucoup d'armes Ce n'est pas comme ça Dieu fait Il y a une différence Entre la pastorale Au temps de Moïse Et la pastorale Dans la nouvelle alliance Il y en a qui Gèrent les églises Avec l'esprit de Moïse Encore Frappe Frappe A péché En lui tu as fait A du temps Tu es lapide Oui ça c'était Moïse Mais dans l'alliance Dans la nouvelle alliance Ce n'est pas comme ça Jésus dit que Dieu est notre père Jésus nous a présenté A Dieu Comme étant notre père Donc si Jésus te confie Des personnes à gérer Toi tu dois les parler Aussi comme des enfants Tu dois être comme un père Tu dois être comme une mère Tu vois C'est pour ça Il a dit On vous a dit Comment on appelle ça Oeil pour oeil Dant pour dent Si quelqu'un te Fais quoi la même Mathieu Hein Si un autre jour Une jour Fais quoi Hein Non c'est pas C'est pas ce qu'il a dit Bon les gars Prenons la Bible Est-ce que vous êtes en train de faire C'est trop dangereux Alléluia Dans la nouvelle alliance Le ministère de Berger Est basé sur l'amour C'est là le mot Si tu as une entreprise Et que tu as une façon De gérer tes employés Si tu vas ouvrir Une autre branche Et que tu confies Cette branche là A quelqu'un Ce que Tu t'attends Ce que la personne Fasse C'est que la personne A qui tu as confié La branche là Prenne Les employés De la même façon C'est ça non Alors si Jésus Nous a confié Des personnes à gérer Il s'attend Ce que De toute façon Lui prend les chrétiens Comme l'oeuvre En fin Oui maman L'autre jour Fais en De mille Alléluia Oui vas-y Ça c'est dans l'ancien Alléluia Jésus est venu Révolutionner Les choses Donc c'est normal Que si ton ennemi A contre toi Tu le haïsse Mais Jésus dit non Et c'est comme ça Qu'on doit prendre l'oeuvre Que le Seigneur nous confie Il est venu changer les choses Notre ministère Est basé sur l'amour Mais c'est même pas C'est pas aussi une licence C'est pas aussi Voilà une autorisation Pour que les gens Vivent dans la dissolution Parce que le péché Même va te parler Il y a des choses Même tu fais là On n'a pas besoin Même de te frapper beaucoup La vie va te parler Oui Ça va te parler Ça va te parler Alléluia Ça va te parler Il y a un frère Qui a eu des actions Un peu bizarres Avec une fille De l'église On voulait le mettre En prison Dieu a fait grâce Vous voyez Vous savez pas Il y a des gens Vous connaissez pas Le papa Il faut chercher En fin des gens Tu vois Qu'on comprend un jour Il y avait pas là-bas Il faut pas te rester Tranquille dans le pays Alléluia Alléluia On peut y aller Oui Les gars Vous êtes perdus Si on impose Ça c'est quoi ? Ouais Acclamé pour la com Elles se sont dispersées Donc Reviens au passage On va terminer Vous n'avez pas fortifié Celle qui est faible Guérit Celle qui était malade Donc c'est la responsabilité Du berger De travailler à la guérison De ceux qui sont malades Malades physiquement Malades émotionnellement Malades aussi Sur le plan spirituel Comment on peut être malade Sur le plan spirituel ? La maladie de l'esprit Oui On voit ce qu'ils font Académie On dit D'aller faire Académie Vous voulez pas Oui Hein Fausse croyance Hein Ça c'est l'âme Oui Le manque Le croissance Oui Mais ça c'est Tout ça c'est aussi Le mauvaise croyance C'est la mauvaise croyance Qui crée Toutes ces maladies Tu vois Au niveau de l'âme C'est tout ce qui est lié Aux blessures L'amertume L'orgueil Toutes ces choses Qui viennent Voilà Tout ça ce sont les maladies De l'âme Tu vois Donc un berger doit identifier Dans la vie de la brébie Ces différentes maladies Ces failles C'est pour ça que Faut pas Passer ton temps A juger la personne Tu vas voir que souvent Une brébie a sa façon de réagir Quand tu as créé bien Tu vas voir qu'il y a une blessure Que la brébie l'a eue A cause d'une situation Qui s'est passée Dans sa vie Antérieure Donc quand tu as maintenant Identifié la source Tu peux mieux traiter Tu vois Tu peux mieux traiter Donc il ne faut pas rester superficiel Et tout ça Parce que Tu as un travail Qui doit prendre en charge La brébie Sur le plan physique Émotionnel Et spirituel Tu vois Donc il y a des brébis comme ça Qui commencent à croire A des fausses doctrines Tu vois La femme n'enseigne pas On ne veut pas parler En langue à la chair Comme si tu es censé m'écouter Chacun prie Oui Aïe Quand ton voisin prie Tu es censé m'écouter Si un sujet de prière A été donné clairement On dit prions Pour le salut de Bourbon Chacun prie S'il a prié en Baoulé S'il a prié en chinois Toi ton problème c'est quoi ? Quand vous lisez le truc là aussi Il y a un peu d'intelligence Dans l'interprétation de la parole Donc si pendant qu'il a fini De donner le sujet Chacun prie Tu es censé prier Est-ce que tu es censé Écouter sa prière ? Maintenant si Il veut maintenant Il a mis fin à la prière Il a dit Amen Maintenant il veut donner des sujets Et puis il parle en langue Là tu l'arrêtes Parce que tu ne peux pas prier Avec un sujet Il parle en langue Soyez sache Quand Paul parlait Il parlait précisément On fait comme on n'a pas de tête Oui on analyse Oui on analyse la parole Là d'une certaine façon Quand nous tous On commence à prier Qui entend qui ici ? C'est-à-dire que je parle en français Toi tu parles en français Mais tellement qu'il y a Tellement de mouvements de prière On a l'impression Que nous tous on entend Il parle en langue Qui s'écoute ? Tu vois Donc toi tu vas quitter une église Parce qu'on parle en langue A la chair Non C'est faux Non attends Dieu nous a donné Comme une intelligence Voilà On regarde la parole Il y a certains versets Qui sont écrits Et puis on voit Ce même Dieu Qui au travers de Paul Dans deux versets A dit je ne permets pas A la femme D'enseigner ou bien De prendre de l'autorité Sur l'homme Et puis nos yeux voient Que depuis des générations Il donne des ministères Truissants aux femmes Et nous on va rester Sur deux versets Pour élever une doctrine Va devant le Saint-Esprit Pour lui dire Ah J'ai vu Paul dire ça Mais dans la pratique De la vie Voici voici Des choses que je vois Je vois des ministères Comme Catherine Kuhnman Je vois des ministères Comme Maria Woodoff C'est la dame de Foscoy Des ministères Des ministères Qui vivent jusqu'à aujourd'hui Qui ont un impact Que Dieu a donné à des femmes Et puis toi tu restes Juste deux ou trois versets Et puis tu développes Une doctrine Tu quittes une église À cause de ça Maintenant quand tu vas À l'hôpital La femme qui est Ton médecin Qui te dit Déshabille-toi Tu te déshabilles Tu arrives en amphi C'est une femme Qui t'enseigne Donc en amphi Là il n'y a qu'à t'enseigner Je me souviens À l'école primaire Les gens qui venaient Nous consulter Qui se souvient ? On dirait les gars Se souviennent Il y avait une femme Dedans Elle-même Elle était pévère Mais les gars On dirait Ils faisaient un spray Moi j'ai pas compris Cette partie Amenez-nous des hommes Pour nous consulter Les gens Ils sont pas clairs Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Dieu Dieu Tu peux pas mettre Le Saint-Esprit Dans une bouteille Tu peux pas Le Saint-Esprit Il est Dieu Il est Dieu Il est Dieu Alors ce qu'on a compris C'est que Le ministère De la femme Doit être Sous une autorité Pour être gérée Pour être conduite Alléluia Voilà Mais Dieu De façon aussi autonome De façon Souveraine Peut permettre A ce qu'une femme Soit à la tête D'un ministère Je pense que C'est pour ça Mais Catherine Courman S'est plus remariée Et elle s'est consacrée A son ministère Oui parce que Dans leur temps C'était ça Qui était là Elle sait ce que Dieu lui a dit Adam là C'est consacré Des guérisons Authentiques Je vous parlais La dernière fois J'ai vu une femme Qui fait délivrance Des homosexuels Tiens Sans concentration Sans au nom de Jésus Et puis Le démon d'homosexualité Parle Toi même pasteur Peut-être que T'es homosexuel Et toi Tu vas venir rester là Femme prêche pas Femme prêche Femme c'est ci Femme c'est là Oh non Il y a beaucoup d'églises Qui vont bientôt disparaître Oui si vous n'avez pas compris C'est une chose La jeunesse et les femmes Ce sont deux groupes Que Dieu a donné Pour l'évangélisation Oui Parce que nous tous On voit que Leurs ailes là Elles sont très sensibles Aux choses spirituelles Les garçons Ils aiment se concentrer On t'a fait un ministère Ils se concentrent Faut pas y aller tomber 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 Tu tombes là Ça fait quoi Hein Elles sont tombées Là c'est une faiblesse Donc si on tombe Si toi Que tu as une attitude C'est une faiblesse C'est pas une faiblesse Tu vois On dit non Les femmes là Elles aiment tout Il faut les laisser C'est comme ça Dieu les a créés Leur sensibilité Fait qu'elles sont sensibles Au Saint-Esprit Voilà On n'a pas besoin De sauter 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 Pour que la présence De Dieu Se manifeste Les hommes là Les gens sont oublés De vous pousser Pour que vous tombez Tellement que vous êtes Dû Arrêtez Alléluia Alléluia Vous n'avez pas fortifié Celles qui étaient faibles Guéris Celles qui étaient malades Pensez Celles qui étaient blessées Donc il est en train De donner en même temps Ce qu'un berger fait Il faut voir Les brébis blessés Les blessures de l'âme Il faut penser Il faut donner des paroles Prier pour sa guérison Ça c'est une C'est des choses Que nous devons faire Vous n'avez pas ramener Le berger Tu as remarqué Qu'une de tes brébis Même si elle n'a pas quitté L'église Elle s'est affaiblie Dans son zèle Un berger responsable Tu vas aller Tu vas aller la chercher Si ça nécessite Que tu descendes Dans la boue Pour que tu la relèves Tu vas le faire Il faut de l'humilité Pour être berger Je vous assure Il faut de l'humilité Il faut de l'humilité Il faut de l'humilité Dieu va nous juger Pour tout ça Alléluia Il faut aller la chercher Il faut aller Tu peux être un berger Qui demande pardon A la brébis Si la brébis dit Que de toute façon Tu as abordé le sujet Au cul Tu as été senti offusqué Et tout ça Toi tu exagères Tu exagères Plus tu parles Comme ça aussi Elle s'enfonce Tu vois Il y a des responsables Vous parlez mal aux fidèles C'est pas bon C'est que moi Vous faites aux gens Petit pour vous On t'a donné Tu te joues Les bishops C'est les gens J'ai dit à droite Enfant à droite Faut pas parfouer Mon autorité Un chef C'est pas un chiffon Mais tu comprends rien Tu sais pas Qu'un bon berger C'est sans gagner Le coeur des personnes Voilà Gagner le coeur Quand je t'ai établi J'ai été nommé Les gens t'ont accepté Avec leur tête Par respect pour le pasteur Parce qu'ils se disent Que le pasteur a prié Donc il a mis quelqu'un Mais il y a un travail Que tu dois faire Il y a un travail Pour gagner le coeur des personnes Si tu fais pas ça Il y a un niveau de sacrifice Qui seront pas prêts À consentir avec toi Si c'est des rencontres Normales Venez à la réunion À 17h On s'en va À 20h Ils vont venir Mais si tu dis Veille Ils vont pas venir Parce que tu n'as pas Gagné leur coeur Et tu vas venir Te plaindre au pasteur Ah les gens là même Ils sont dus Ils sont dus Ils sont pas dus De maintenant Saül va vous expliquer Les gens voulaient pas de lui Mais quand Saül a gagné Le combat contre les philistins Ils ont commencé à soulever Saül Voici un bon roi Voici un bon roi Ne jouez pas Tu dois prouver Tu dois prouver Parce que j'étais responsabilisé Ça suffit Pour que les gens te suivent C'est un piège Tu as gagné les coeurs Tu dois avoir une certaine approche Tu vois Il faut que les gens aient confiance en toi Ils se reconnaissent en toi Ils voient que en fait Tu ne les utilises pas comme Un peu un bétail Pour faire tes rapports Non non Que vraiment Tu les prends comme Leur berger Un père Qui sait s'occuper d'eux Qui sait Vraiment les comprendre Alléluia Je suis en train de donner le doc Voilà Pas rester là De loin T'as dit Oh les gars là Le pasteur m'a établi Il bafoue mon autorité Il m'écoute pas Non c'est pas vrai Il y a un travail que tu dois faire Il faut gagner les coeurs Et les coeurs se gagnent par l'amour Qu'en témoigne vis-à-vis des personnes Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient Cherchez Celles Qui étaient perdues Donc celles qui sont perdues Il fallait les chercher Mais vous Les Les Avez Dominées Avec violence Et avec dureté Il y a des bergers qui sont trop durs Tu es trop durs Tu es trop violent Tu es trop durs Il faut doser Voilà La dosaline Il faut doser Tu es trop dur Il faut aller doucement Jacob était un berger Le jour où il est en train de revenir avec Avec les 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 brébis Et là tu vois la différence entre Esaïe et puis Jacob Donc il revenait De son exil Comment on appelle Labanique Il était chez Laban Et Quand il a rencontré Esaïe Esaïe lui dit que Les gens là n'ont qu'à marcher pour partir Jacob dit non Que les gens là Je viens d'un long voyage avec eux Vraiment je vais aller tout doucement Un premier goût va les dévancer Je vais partir avec eux tout doucement Tu vois Sinon c'était Esaïe celui là Allez-y là-bas Ça c'est souvent les évangélistes là Mais que Dieu te donne un coeur de berger Voilà Les prophètes durs là Ils sont trop durs Les Jonas Voilà Ils n'acceptent pas des choses Il y a des gens qui pètent les brébis avec dureté Il dit que votre douceur soit connue de tous Alléluia Quand tu parles aux personnes Il faut mettre s'il vous plaît dedans Voilà Il y a les respos Ils ne disent pas s'il vous plaît Ou bien s'il te plaît Donc pourquoi il lui dit s'il te plaît Ils disent on reste pour Hein Beaucoup d'entre vous Vous savez quand je vous parle Je dis s'il te plaît Quand je vous donne les instructions Fais ça s'il te plaît Fais ça s'il te plaît Oui Voilà Mais je sais que tu vas refuser Mais j'ai dit s'il te plaît Oui C'est une formule de politesse A moi Tout au moins que je te respecte Ou bien Voilà Donc si vous voulez réussir Copier un peu ce que votre Ben j'ai fait Voilà L'approche qu'il a avec les armes Ayez la même approche Ne faites pas autre chose Je vous assure Nous même qu'on était devenus Pasteurs reconnus à truc là Il y a des Il y a des membres dans l'église Malgré le fait qu'on avait la capacité De répondre aux problèmes des gens Il y a des gens là Ils sont toujours là C'est la voix du pasteur Mohamed Ils veulent l'écouter C'est normal Frère C'est lui que Dieu a établi sur la vision C'est pourquoi il y en a Il y a pas cette chose à donner Un puissant message Il y en a qui vont finir d'écouter ton culte Maintenant ils vont aller encore Compléter avec le culte de Kodesh Oui Et c'est normal Parce que c'est le bégé principal Faut pas voir ça Faut pas te frustrer Pour dire non Pourquoi Mais laisse pas les trucs C'est que toi même Tu n'as rien compris Toi même tu gagnerais À aller écouter ton pasteur principal Alléluia Pour qu'il y ait un même esprit Qui coule dans la maison Alléluia Donc quand vous mettez quelque part Ne faites pas les choses à votre manière Parlez avec douceur Parlez vraiment Avec la manière Avec les brébis On est en train de terminer Elles se sont dispersées Parce qu'elles n'avaient point de pasteur Elles se sont devenues la proie De toutes les bêtes des champs Elles se sont dispersées Donc Ce qui fait que les brébis se dispersent C'est pas Quand il dit parce qu'il n'avait pas de pasteur C'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qu'on a établis C'est parce que les pasteurs qui ont été établis Ils ne font pas leur travail de pasteur Voilà Comprenez bien ce qu'il est en train de dire Parce qu'il est en train d'exalter des pasteurs Donc il y a des pasteurs qui sont là Mais le travail pastoral Ils ne sont pas en train de le faire Donc quand tu n'es pas en train de faire Un travail qu'on t'a confié Dieu considère que tu n'es pas là Donc si les pasteurs ne jouent pas leur rôle Dieu considère que les pasteurs ne sont pas là Elles se sont dispersées Parce qu'il n'y avait pas de pasteur Les gens partent de l'église Parce qu'on ne joue pas véritablement notre rôle de berger Parce qu'on nous a établis sur eux On ne s'occupe pas d'eux Les gens quittent l'église Parce qu'on les a mis dans notre groupe On ne les perd pas véritablement On ne s'occupe pas d'eux comme il se doit Et c'est ça qui fait que l'oeuvre a du mal à avancer Il faut revoir les choses Occupe-toi des âmes qui t'ont été confiées Visite-les, prie pour elles Soutiens-les, passe du temps avec elles Le va croître Le va croître Le bon berger donne sa vie pour ses brébis Garde le regard sur tes âmes Visite-les Garde le visuel Appelle-les sur WhatsApp Mes vidéos, je vais prier pour toi Appelle-les aussi par numéro de téléphone Tout ce qui te permet de maintenir le contact avec les âmes Il faut le faire Si tu ne le fais pas, tu vas perdre les âmes Alléluia Ils intercèdent pour les âmes Eux, partage la parole Chaque jour, mets une parole sur la plateforme d'encouragement Mets une exhortation Crée des circonstances Vous dites que je vais partager avec vous Les dimanches, quand le culte finit Tu réunis tes gars Donnes-les deux ou trois pacots Puis tu les libères Prie avec elles Donnes toujours quelque chose à tes gens Alléluia Donnes toujours une nourriture Tu lis un livre Tu lis un passage Tu t'as édifié Tu partages avec eux Donnes-leur toujours la nourriture Tu vas voir Ton groupe va croître Ton groupe va croître Mais on remarque que les paroles que tu mets sur la plateforme C'est vous dire à réunion Il n'y a pas d'exhortation Il n'y a pas d'encouragement Il est l'heure Vous la venez Il est l'heure Toute la semaine Tu ne les as pas encouragés Tu n'as pas à mettre des paroles édifiantes Tu n'as pas fait une capsule de 3-4 minutes Partager une vérité Prier pour les âmes Tu n'as pas appelé une âme pour donner une parole Que tu as reçue Tout ça Mais quand c'est samedi Ils savent que c'est vers les samedis Parce que tu fais point dimanche Ils savent que comme tu fais point dimanche Vers les samedis là C'est là que tu as commencé à courir Ils ne vont pas se connecter Parce qu'ils savent que tu les utilises Que cela ne soit pas ton partage Au nom de Jésus Alléluia Parce qu'elles n'avaient point de pasteur Elles sont devenues la proie De toutes les bêtes des champs Tu vois Si on ne joue pas nos rôles Les faux prophètes vont prendre les gens Les faux hommes de Dieu Les tchétch Tchétchi Alléluia Je n'ai pas dit nom de quelqu'un Elles se sont dispersées Faux prophètes là Ils agissent parce que souvent On ne joue pas nos rôles On n'enseigne pas les gens Les choses Les doctrines Les choses qu'on doit enseigner C'est pourquoi Vraiment beaucoup d'entre vous Allez faire l'académie Allez faire l'académie Moi j'ai remarqué Que beaucoup de gens Après qui sont piqués Quand tu fouilles Ils n'ont pas fait les coups de base Ils se croyaient arriver Ils se croyaient arriver Les coups de base Vont te stabiliser Non je vous ai dit Ne tombez pas dans un piège Tu veux bâtir Une vie chrétienne solide Faut travailler la fondation Les coups de base Faut les faire Faut t'assurer Que les fondamentaux De la vie chrétienne Là tu les as Sinon tu n'es pas à l'abri Tu n'es pas à l'abri Faut rester là comme ça Un gars éloquent Sur internet Peut te balayer Faut sortir de la voie Que Dieu t'a donné Parce que tu n'as pas appris À t'asseoir dans la parole À t'asseoir tes racines Un petit vent seulement Là peut tomber Que cela ne soit pas ton partage Au nom de Jésus Allez faire l'académie Je vous en supplie Organisez-vous Et là Dieu merci Notre communauté On a un cours qu'on fait On a une formation qu'on fait De base Allez faire Après votre baptême Vous n'avez pas encore fini Allez faire l'académie Ça va vous aider Tu es respo Tu n'as pas fait l'académie Vas-y Organise-toi Je crois qu'il y a des rencontres Maintenant en ligne Voilà En tout cas Approchez-vous du tannot Faites l'académie Ça va vous aider Faites l'académie Alléluia Mon troupeau est errant Sur toutes les montagnes Et sur toutes les collines élevées Mon troupeau est dispersé Sur toute la face du pays Nul n'en soucie Nul ne la cherche C'est pourquoi Les pasteurs Voilà là Il passe maintenant la sanction C'est pour ça Les pasteurs Les respo Des j'aime Les respo des tribus Les coachards Assistant coach Responsables de famille d'honneur Écoutez la parole de l'éternel Écoutez Je suis vivant Dis le Seigneur l'éternel Regarde le zèle Que le Seigneur déploie A cause de ses brébis Regarde Regarde Quand tu lis Tu sens que la parole Elle est vivante Tu sens que quand Dieu parlait Il tremblait Oui oui Il est énervé Oui oui il est énervé Il est énervé Il dit je suis vivant Je suis vivant Je suis vivant Dis le Seigneur L'éternel Parce que mes brébis Parce que mes brébis sont au pillage Et qu'elles sont devenues la proie De toutes les bêtes des champs Faute de pasteurs Tu vois Donc c'est à cause des pasteurs Que les brébis se perdent Et qu'elles deviennent La proie de tout Les gars Notre responsabilité est grande Ayons conscience Dans le livre L'art du leadership Le premier chapitre là Est tellement Évocateur Il dit Il dit quoi Tout dépend du leadership C'était le premier chapitre Normalement le premier chapitre là même Si tu as compris ça même Peut-être que tu n'as pas trop besoin De lire le reste Parce que ça te fait comprendre Ta responsabilité Pour la réussite d'une oeuvre Tout dépend du leadership Alléluia Il dit faute de pasteurs Parce que mes pasteurs Ne prenaient aucun souci De mes brébis Qu'ils se paissaient eux-mêmes Ils ne faisaient point pète Mes brébis A cause de cela Pasteur Respond Écoutez la parole De l'éternel Ainsi parle le Seigneur L'éternel Voici J'en veux au pasteur Si Dieu t'en veut Tu as t'en sorti comment Alors nous tous On peut s'arrêter là Quand Dieu dit Je t'en veux Tu t'attends à quoi ? Voilà Prêchons ensemble C'est-à-dire Tu penses à quoi ? La mort Le chaos L'enfer Tu es là Puis accident Tout comme ça Tu es là Puis tout est bloqué Tes affaires ne marchent pas Je t'en veux Quand Dieu dit Je t'en veux Tu vois le ciel Qui est en train de tomber sur toi Ou bien ? Mais regardez la suite Regardez la suite Il dit Je répandrai mes brébis D'entre leurs mains Je ne les laisserai plus Pètre mes brébis Et ils ne se pèteront plus Eux-mêmes Je délivrerai mes brébis De leur bouche Et elles ne seront plus Pour eux Une poire Aïe Ça c'est quelle sanction ça ? Quelle sanction ça ? De toute façon tu dis Tu nous en veux là On t'entends ce que tu nous fasses Pour bien tu Tu emmènes quelque chose Qui va nous faire réfléchir Pour qu'on revienne Il dit Ma sanction là C'est de vous arracher Les brébis là Entre vos mains Pour que vous n'ayez plus L'occasion de devenir pasteur Les amis C'est révélateur C'est révélateur Ne plus avoir la capacité De s'occuper des âmes Et la plus grande déchéance D'un enfant de Dieu D'un serviteur de Dieu Ne plus avoir la capacité De faire l'oeuvre de Dieu Parce que quand Dieu dit Qu'il t'en veut Nous tous Quand j'ai posé la question On s'attendait A ce que Dieu nous frappe Au bien Il nous fait ce que je veux Il dit non Je vais t'arracher Même Ta carte De DG Ta carte De BG Alléluia C'est une sanction de Dieu Qu'on ne soit plus capable D'être des bergers Ça montre combien de fois Le travail de berger est valeureux Un berger qui n'a plus la possibilité De faire le travail de Dieu Pour Dieu Il a échoué dans sa vie Pour Dieu Il a Il s'est dit C'est une grande sanction Alors ça veut dire Que le travail de berger Est une opportunité Donc quand Dieu qui dit Il est fâché contre toi Il t'arrache ce travail Il aurait pu te frapper Il aurait pu te Je ne sais pas Te punir d'une certaine façon Mais pour lui La punition C'est de t'enlever Le travail Parce que Celui qui aspire A la charge d'évêque Il aspire A une œuvre excellente C'est une déchéance Pour toi Que tu n'es plus l'occasion De faire le travail de Dieu La plus grande peine De ta vie C'est de ne pas pouvoir S'occuper des âmes La plus grande échec De ta vie Ce n'est pas parce Ce n'est pas le fait De ne pas avoir ton master C'est le fait Que tu ne peux plus Faire le travail du Seigneur Ce n'est pas le fait Que ton entreprise A échoué Qui est la plus grande Pête de ta vie Pour Dieu C'est le fait Que tu ne sois plus capable D'être un berger De faire ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre Voici la sanction de Dieu De toute façon Il était chaud chaud là Je ne savais pas Que c'est ça Qui allait être la sanction Mais c'est un message pour nous C'est un message pour nous Quand un homme Un serviteur de Dieu N'arrive plus A faire le travail de Dieu Pour Dieu Il a déjà échoué Pour Dieu Il est déjà sous sanction Pour Dieu Il est déjà sous la condamnation Alléluia Alléluia Le travail que nous faisons Est très valeureux C'est dit Tu as raté ta destinée Quand tu n'es plus berger Tu as raté ton appel Même si tu es milliardaire Quand tu n'es plus berger Pour Dieu Tu es sous la sanction Tu as raté ta mission Quand Dieu ne te donne plus L'opportunité De suivre les âmes Quand il t'arrache ça Parce que c'est le travail Qui a plus de valeur pour lui Quand il veut te sanctionner Il ne te donne plus L'opportunité De suivre les âmes Et tu vas voir Qu'il y a des dons Même que tu ne vas plus voir Dans ta vie Il y a des choses Que tu ne vas plus voir Alléluia Ce verset-là M'a tellement interpellé Quand j'ai vu L'excitation du Seigneur Je m'attendais A ce qu'il y a A partir de maintenant Vous allez voir J'ai vu le feu sur vous J'ai fait descendre Et puis je regarde La sanction de Dieu Si tu n'es pas spirituel Tu as dit Ce n'est que ça Mais ça il veut te donner Tu as tout à gagner A faire son travail Tu as tout à gagner Alléluia Tu as tout à gagner Tu as tout à gagner Occupons-nous des âmes Les gars Faisons le travail du Dieu Organisons-nous Pour le faire C'est possible C'est une question De priorité C'est une question D'organisation C'est ce que je vous ai expliqué Au premier culte ce matin Au premier ou au deuxième culte C'est pour ça Jésus A organisé Les 5000 personnes Dans un groupe de 50-50 Parce que s'il n'avait pas fait ça Quelqu'un va venir On vient de le servir Il va venir encore pour dire Je n'ai pas mangé On n'est pas vu ça A la mission là-bas Donc quand tu organises Ça te permet d'avoir Une bonne gestion Un bon suivi On sait que le groupe de Pierre Gérait les 50 Le groupe des 50 Qui était là-bas Donc Pierre sait qu'il leur a donné A manger Personne ne peut quitter là-bas Pour venir encore prendre Donc l'organisation Te permet d'avoir Beaucoup plus de résultats Et de pouvoir atteindre Beaucoup plus des objectifs Quand ils ont fini De partager Il leur a dit Ramassez le pain Qui reste Que personne Ne gaspille Quoi que ce soit C'est parce qu'on gaspille Notre temps Qu'on n'arrive pas A concilier Nos études Et le travail de Dieu Notre travail Et le travail de Dieu On passe des temps Dans des futilités Tu gaspilles ton temps C'est pourquoi Les 5 pains et les 2 poissons Ne suffisent pas Pour faire l'œuvre de Dieu C'est du gaspillage Mais si tu travailles A savoir t'organiser A valoriser le temps Voici, voici, le voici Le bouffer de temps universel Tu as scrollé, scrollé Comme ça Tu as scrollé, scrollé Tu as fait une heure là De TikTok Et puis ça va vite Tu as fait une heure Tu pouvais appeler une âme Tu pouvais échanger avec une âme Pendant ces une heure Voici la sanction de Dieu Tellement qu'il était chaud Je m'attendais à ce que le feu descendre Il dit non Ma sanction C'est de t'arracher les âmes Ma sanction C'est de ne plus faire du temps un berger Ma sanction C'est de ne plus te donner L'opportunité De faire ce travail Que j'ai appelé Travail excellent C'est un honneur pour toi D'être un berger C'est un honneur Tu dois le comprendre Tu dois le comprendre Alléluia Tu dois le comprendre Alléluia Les amis Ce sont des choses que j'ai déjà enseignées Et je le dis Comprions Comprions Notre appel Comprions Soyez de bons étudiants Et de bons bergers Et de bonnes bergers Dans votre environnement Les étudiants Il y a du travail Sous vos yeux Vous voyez vos soeurs Vos amis Sur les paliers Qui sont en train de se prostituer Qui sont en train de se livrer aux hommes J'espère que toi M'intenez pas dedans Alléluia Alors parce que je sais que je parle à des gens Qui sont déjà sortis du péché Voilà Tu peux avoir des faiblesses Mais tu peux avoir la victoire Mais je parle de ceux qui sont dans le péché Péché Ceux qui ont flirté hier Vous sortis des dents Les flottes c'est pas bon Quand tu as caressé Caressé les gens Tu t'entends quoi Faut arrêter Hein Quand tu as commencé à bander Tu t'entends quoi Mais oui Mais ou bien toi Toi tu en fais Faut arrêter Toi tu regardes une seule Tu vas la visiter Elle seule dans sa chambre Là-bas Tu t'attends quoi Toi aussi Il y a des choses On n'a pas besoin de te dire On dit de fuit le péché Tu sais que là où tu vas Là ça va mal fini Ça va mal fini Avant tu étais un dangereux gars Maintenant que tu es venu en crise Tu sais comment tu marches Je vous assure Avoir la victoire sur le péché En tant que chrétien C'est beaucoup de prudence Parce que personne n'entre nous n'est en fait On est homme C'est la même chère là Moi-même aussi votre passeur C'est la même chère Mais il y a des gars de fou Qu'on se met Pour pouvoir nous en sortir Voilà Mais c'est ça qu'il faut faire Est-ce que tu fatigues le pasteur Avec la même chose On parlait Et je suis faible Toi toujours à prier pour toi Pour le même sujet Est-ce qu'on peut On ne peut pas s'en sortir Dans cette affaire là Il faut faire attention Ce n'est pas un lien Tu regardes une visite D'une seule Et puis vous partez Vous regardez Télé dans sa chambre Tu veux que ça finisse Comment cette affaire Ça va Il faut pas aller là-bas Tu veux que ça finisse Comment ? Toi mais vous me dis On n'a qu'à causer Toi mais vous me dis Alléluia Non sérieux Nous tous C'est la même chose Qui nous arrive Nous tous Alléluia Oui Faut veiller Faut veiller même Faut veiller Faut veiller Ça finirait Le film là Et puis Les gars S'embrassent Ça pleut Ça pleut Et puis Elle se couche Comme ça Ça a commencé Ça a commencé Ça a commencé Ça a commencé Si tu es malin Tu vas sortir De cette maison Si tu es malin Tu vas commencer A courir Parce que là Où ça s'en va Ça peut être Indangéreux Ça peut être Indangéreux Alléluia C'est la prudence Qui te garde Il dit Fuyez l'impudicité Ne te laisse pas aller Pourquoi même toi Tu es allé laver Les habits d'un frère Tu appuies quoi Puis tu prépares Tu vas chez lui Tu peux être Petit parrain Ça croyait quoi Il t'a marié En commun Maintenant Quand tu as fini De préparer Quand il a mangé Et qu'il est rassasié Il risque De te manger Il faut qu'il prenne Dessert Quand il a marié On prend un décert C'est pour venir Après Dis non Pasteur Il faut le laisser Tu as prêté le flan Tu as prêté le flan Alléluia Tu as prêté le flan On peut s'en être Notre noue Enfer Frère Beaucoup de pasteurs Vous parlent De leur témoignage Certains expériences Qu'ils ont vécu Mais Dieu Il faut fuir Il faut fuir Il faut fuir Aucune de mes filles Cela peut me dire Que je l'ai visité La nuit Elle serait dans sa maison Alléluia Quand il m'arrive D'aller voir ma fille Je suis dehors Je me trouve dehors On signe papier On signe Moi pourquoi Il y aller dans sa maison Est-ce que je sais pourquoi C'est ma fille Mais bon chère Mon chère Mon chère Mon chère Mon chère Je sais quoi Mais c'est qu'il y a un rime On ne sait jamais Pas un esprit bizarre Voilà On va venir se mettre au milieu C'est ça qui nous garde Les bien-aimés C'est ça qui nous garde Voilà Parce que Dieu Ne nous a pas créé robot Voilà Il nous a donné d'intelligence Il sait Il y a des péchés là Ça ne te suit pas Jamais Tu as vu le film Même SMS Que le gars t'emmène Là Mais tu sens que Si tu pousses loin Ça va aller vers le péché Pourquoi vous appeler Très tard dans la nuit Comme ça Appeler à 24h 1h du matin Pourquoi Hein Ça là C'est des appels dangereux C'est des appels dangereux C'est des appels dangereux Le frère là Il n'a qu'à t'appeler la journée Les appels Toi aussi Tu as commencé à prendre plaisir À des appels tardifs C'est pas bon Voilà Il faut n'être Et puis surtout Qu'il ne t'a rien dit encore Voilà Parce qu'il ne t'a rien dit Un matin Il ne faut pas être surpris Qu'il soit avec quelqu'un d'autre Il ne t'a rien dit Toi tu t'emballes Toi seul Voilà Et puis tu crées des trucs Hein Après Tu vas venir Après c'est pour quitter l'église Hein Oui Oui Il y en a quand Quand leur fiança Ils ne marchent pas Ils quittent l'église J'ai vu deux cas comme ça Voilà Des gens même que moi Je croyais Mathieu Oui Donc ça m'a tellement enseigné Que Maintenant là même Qu'est-ce qu'il soit à respire Comment comment moi Je suis prudent Oui Les gens tu penses Qu'ils sont Mathieu Et tout ça Ils ont quitté l'église On leur demande Qu'est-ce qui se passe Ils vont Il n'est pas capable On s'est dit On ne sait même pas Qu'est-ce qui se passe Tu vois Parti de l'église Peut-être pas sûr Pour lui ou elle Peut-être que les gens La regardent Mais ça c'est C'est un démon Qui fait ça Il y a des gens Personne n'est au courant De ton problème C'est ton attitude Qui a fait que les gens Vont se poser des questions De toute façon Tu as commencé A déserté les lieux C'est là Les gens vont chercher A recouper les événements Pour comprendre Est-ce que C'est pas vrai Il y en a aussi Qui sont papato Il y a des colombos Dans l'église Ceux qui ne les regardent pas Ils vont commencer A chercher Expliquer jusqu'à C'est là Les gens vont découvrir Ce qui est le problème Pour toi Faut laisser tranquille Viens à l'église Normalement Personne n'est au courant De ton dossier Voilà Le pasteur Le pasteur Ne va pas parler De ton dossier A quelqu'un Voilà Viens à l'église Vite à vie chrétienne Faut pas commencer Pendant que tu marches Maintenant Moi ça revient De toute façon Mais regarde On dit Elle est au courant Elle est au courant Oui Et puis il y en a qui Va oui Et puis tu t'embrouilles Toi seul Les gens ne savent même pas Ah oui Maman dit oui Et c'est là au courant Faut mourir Alléluia Alléluia Donc je vous en supplie Berger Il ne faut pas qu'on entende Au milieu de vous Ces choses là Ça casse votre foi Si vous n'êtes pas fort Si vous n'êtes pas fort Vous risquez D'abandonner la main du Seigneur Alors je parle ainsi Parce que je me dis Vous travaillez à avoir La victoire sur ces choses Voilà Je parle surtout Je me fais très attention Voilà Vous avez du zèle Mais vous êtes aussi Très vulnérables Donc protégez-vous Vous êtes une force Mais en même temps Ça cache une grande faiblesse Voilà Donc protégez-vous Prenez les enseignements à coeur Ne vous exposez pas Il y a les chers Que vous voyez là Si vous vous amusez Elles vont vous faire tomber Je vous dis la vérité Ce sont mes filles Mais je vous dis Voilà Je vous dis Si vous vous amusez Elles vont vous faire tomber Parce qu'elles ont une faiblesse Elles sont faibles C'est pas leur faute C'est une faiblesse C'est dû à beaucoup d'événements Qu'elles ont vécu dans la vie Parce qu'elles n'ont pas connu L'amour paternel Elles voient Dans l'attention d'un frère Tout ça Donc point rien Elle va Arrêtez Non tu t'amuses Tu t'amuses Tu la fréquentes Tu te colles Là ça risque de mal finir Voilà Ça risque de mal finir Sois prudent Vous faites vos répétitions Vous faites vos services À sa limite là Voilà Pas rester là La visiter Elle te révisite Vous accompagnez Vous vous raccompagnez Les gens Les gens Les gens de la place L'appel à vous connaissent maintenant Parti veni Parti veni Mais je t'ai là-bas Je t'ai fui là-bas Non soyez prudent Soyez prudent Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ Que Dieu vous garde au nom de Jésus Que Dieu vous garde au nom de Jésus Chers bergers Gardez-vous Vous avez un grand appel Vous avez une grande destinée Ne posez pas une action Qui va s'aimer Comme une semence De Comme l'apôtre Paul a dit Une écharde Dans votre ministère Quelque chose Qui sera difficile à enlever Je vous l'ai dit Je vous ai parlé De ma propre expérience Il y a des actions Que vous posez Qui vont vous suivre Faites très attention Très attention Il y a des actions Que vous posez Qui vont vous suivre Qui risquent Alors que Dieu Vous a fait monter Un certain niveau Qui vont vous appeler Vous ne savez pas Il y en a un Il y en a peut-être Qui ont photographié Un des trucs Qui tu as fait Bien compris Oui Faites attention Il vous dit Faites attention Là On s'amuse On s'amuse Elle a fait vidéo Et puis Elle a mis ça quelque part Satan il est mauvais Quand Satan veut te tuer On a quelqu'un Qui a tenté De faire prédication Guérison Un beau trou Comme ça Et puis On dit On voit Quelque chose Sur la toile Là-bas Un grand homme de Dieu Un grand évangéliste Vous savez que son ministère A été cassé comme ça Hein Vous savez qui c'est non Je regarde Un grand évangéliste Oh Faites attention L'ennemi L'ennemi est mauvais Souvent Même si c'est passé Il va te donner une maladie Tu vas commencer A raccourcir ta vie Bon On dit C'est vrai Ils ont trouvé Un médicament de VIH Mais mon cher Faites très attention Beaucoup de gens Vous voyez en forme Comme ça C'est dans leur corps Oui Pas jouer C'est quelque chose Donc faut pas Faut Je dis Tu vas quelque part Au nom de Jésus Tu vas quelque part Au nom de Jésus Alléluia Alors Mon but C'est dans le temps De vous faire voir La valeur De ce travail Que Dieu nous a confié C'est pour ça Que je pense À ces temps Comme ça Si vous n'avez pas compris La valeur du travail Que le Seigneur nous a confié Vous risquez de le mépriser C'est un travail C'est un travail honorable C'est un travail excellent C'est un travail calos C'est le même mot Qui est utilisé Pour parler des bonnes oeuvres C'est le même calos Des bonnes oeuvres Dans la classification Des bonnes oeuvres En plus de s'occuper Des orphelaires De visiter les brunes Être berger là C'est aussi C'est aussi des bonnes oeuvres Et ce sont ces oeuvres là Qui nous suivent Quand on va auprès du Seigneur S'occuper des âmes C'est une bonne oeuvre Donnez-vous à ça Organisez-vous pour cela Mettez ça Dans votre programme Les membres qu'on vous a confié Suivez-les Gagnez d'autres Faites courage Faites le département Qu'on vous a confié Travaillez à ça Donnez-vous ça comme mission Si vous avez pris Effectivement le département Comme votre propre département Comme votre propre champ de cacao Il y a des sacrifices Naturellement Qui vont se consentir Vous allez voir vous-même Vous allez prendre votre argent Pour faire des appels Régler certaines choses On n'a pas besoin De voir le pasteur Vous allez payer vous-même Votre matériel d'évangélisation Vous sortez avec les personnes Vous faites évangéliser Vous allez poser des actions Vous allez commencer à préparer Votre lieu de réunion C'est comme si Tu avais commencé Ta propre cellule Parce que tu veux Voir l'oeuvre ici Tes lieux de rencontre Tu vas les préparer Tes serments Ou bien tes messages Tes rencontres Tu vas les préparer De la même façon Que le pasteur Cherche Dieu Pour venir prêcher Toi tu vas chercher Dieu Tu n'as pas venu T'étenir devant les personnes Comme ça Il y a réunion On sent que Chaque réunion C'est monotone Il n'y a pas de choses Il n'y a pas d'innovation On sent que tu n'as pas Chaché Dieu Dans tes réunions On prie Il n'y a pas exhaustement Parce que tu es un berger Tu ne prépares pas Tes dimanches Tu ne prépares pas Tes réunions Parce qu'on te donne Il faut aller jeûner Prier Pour préparer tes réunions Les réunions Les familles Il faut les préparer A partir du lundi Tu commences à chercher Dieu Les thèmes Les orientations Sont déjà données Mais la façon De rendre Pour que ça ait Une efficacité C'est l'onction Qui vient Sinon tu vas venir Ça a des bazar C'est des plats Alors Même famille C'est la même chose D'ailleurs On venait deux fois Troisième fois Il ne vient plus Quatrième fois Même quand tu la payes Il ne décroche pas Parce qu'il n'y a pas De vie Dans tes réunions Il n'y a pas d'onction Ne fais pas De délivrance Dans tes rencontres Tu ne pries pas Pour les gens Dans les familles Il y a beaucoup Qui ne font pas ça Fais quoi De l'oeuvre de Dieu Ce n'est pas aussi compliqué Je vous le dis tout le temps C'est chaque jeudi Vous prenez 15 à 20 minutes Pour prier pour les gens Je vous assure Que votre famille va croître C'est quand vous avez fini De faire le message Et tout ça Et puis il dit Bon je vais prier Pour chacun de vous Mais un à un Tu pries Tu prononces des paroles Tu déclares Quand les démons Vont commencer à se manifester Jeudi prochain Il y en a qui vont venir Les camarades Qui ont les démons Oui On est dans notre Notre berger Il a prié pour les gens Viens Depuis 2 jours On se dit Voilà Moi il ne savait pas Qu'il y avait un démons A moi Viens Donc c'est comme ça Ils vont inviter Ils vont inviter Le passé Christ A qui l'omé A rendu son témoignage Il dit que l'oeuvre de Dieu Ne croissait pas C'était difficile Il y a beaucoup de monde Même qui l'a perdu Il dit non Il a pris un temps de jeûne Chaque matin Il va devant la présence de Dieu Il prie Il invoque la grâce Il chéchit le long Et puis il y a un matin Il y a eu un revêtement de l'esprit Qui est tombé sur lui Il dit Il y a parti de ce jour Son église a changé de visage Les gars qui sont partis là Ils ont commencé à revenir Il nous faut l'onction les gars Il dit c'est depuis lors Que Dieu a commencé A l'utiliser comme ça Parce qu'il a compris le secret Tu vois Tu ne gênes pas Tu ne pries pas Tu ne gênes pas Tu ne cherche pas Dieu Pour les âmes Ça devient une formalité On dit Oh bon On dit on n'a qu'à aller prier On n'a qu'à visiter Puis tu visites Tu n'as pas préparé la visite Si tu préparais la visite Quand tu vas rendre visite à l'âme Dieu va te parler de sa vie Dieu va te dire quelque chose C'est ça On a le même Saint-Esprit Souvent on donne l'impression Que c'est le pasteur Sur moi qui a le Saint-Esprit C'est faux C'est le même Esprit Qui rentre nous tous Dieu t'a donné un don Dieu t'a donné un potentiel Il faut que je gêne Je prie Je cherche Dieu Dieu va te parler Des âmes qui t'a confiées Dieu va te parler des âmes Alléluia Et tu vas voir l'œuf croître Parce que la façon Dont tu conduis l'œuf A crier dans le cœur Des fidèles A une certaine soif Parce qu'ils savent que Jédi X est différent De Jédi Y Ils savent que ce Jédi là Ce n'est pas la même chose Avec le Jédi prochain Parce que tu prends le temps Fais un travail de fond Alléluia Je te vois dans cette dimension Au nom de Jésus Je te vois dans cette dimension Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ? Je veux m'arrêter là Pour ce soir Mali Malé Daladadadadadadadaba Chez Dele 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 Deba Sotili Barakantolobrianda Ke Barak Sotili Dele Dele Bocintalaba Barakushan Dele Kobarassitalaya Seigneur, depuis ces deux séances, tu nous aides à comprendre la profondeur de cet appel de berger qui est notre partage, Seigneur Dieu. Je prie que chacun de nous commence à réaliser la grandeur et la noblesse de cette œuvre et que nous payons le prix de nous y consacrer au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles produisent du fruit dans le cœur de chaque âme ici. Aide-nous, Seigneur, pour tous ceux qui sont en ligne comme en présentiel, que nous puissions payer le prix de nous consacrer à cette vocation essentielle pour laquelle tu es descendu sur la terre. Oh, je me souviens que tu as lutté pour garder tes disciples et tu as fait la prière en disant, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné parce que tu as payé le prix pour les garder. Tu as dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. J'ai prié pour toi. C'est-à-dire que tu as combattu dans la prière afin de garder Pierre. Et j'ai vu dans la parole qu'à plusieurs reprises, ils sont partis, mais tu es allé les chercher. Seigneur, accorde-nous cette grâce de nous sacrifier pour les âmes, de payer le prix pour les âmes afin, Seigneur, de pouvoir être des bergers que tu as créés. Merci pour la sagesse d'organisation que tu nous donnes, afin que l'œuvre de Dieu ne soit pas loup, pesante pour nous. C'est vrai que c'est une charge, mais tu as dit que ton fardeau est doux et léger. Mais souvent, Seigneur, notre manque de sagesse donne l'impression que le travail est tellement compliqué. Oh, Saint-Esprit, je prie pour ta sagesse ce soir. Je prie pour ta grâce. Je prie pour ta grâce. Je prie, Seigneur, équipe tes enfants, équipe les frères et sœurs. Donne-nous, Seigneur, de faire ton œuvre, Seigneur, avec une grande efficacité. Donne-nous de voir l'œuvre de Dieu croître dans nos mains, dans notre main. Tu nous as confié les tribus, les familles d'honneur, les départements, que toutes ces structures connaissent une grande croissance au nom de Jésus-Christ. Les bergers qui seront bientôt établis dans les quartiers, Seigneur Dieu, les gèmes de quartier, Seigneur. Donne-nous de voir l'œuvre de Dieu croître dans nos mains, que ces quelques messages nous aident, que ces quelques enseignements nous aident à nous consacrer encore davantage et à faire ton œuvre. Oh, il ne s'agit pas forcément de devenir pasteur chez l'Église. Pour certains, c'est leur appel, mais pour d'autres, tu nous l'as déjà enseigné. C'est parce que partout où nous sommes, tu veux que nous soyons des pasteurs. Oh, accorde-nous cette grâce. Bénis tes enfants et tente ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, recevez la grâce de Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que ce message porte du fruit, que ce message porte du fruit dans vos vies. Qu'il y ait une révolution dans votre cœur. Que l'onction des bergers se repose sur vous. Et que l'œuvre de Dieu croise dans votre vie au nom de Jésus. Je vous bénis ce soir. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Allez et portez du fruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous disons ensemble Amen, Amen, Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà, on va bénir le Seigneur. Le panier est là. Voilà, ceux qui veulent apporter l'œuvre, vous pouvez poser quelque chose dans le panier. Je salue aussi tous les bien-aimés en ligne. Voilà, Assy Louis-Fried, Kamara Kelly, Célestine, France Lise, Karim Doucouré, Kouadjo Edith, Sorel Doucouré, Sorel Emmanuel, Vazoneur Katiola, Assemblée et Gonfovit. Dieu vous bénisse tous. Voilà. En tout cas, merci. Donc, on est ensemble pour le dimanche prochain par la grâce du Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.